Si j'ai bien compris, ils sont aussi victimes de chantage Ils sont à l'origine des photos What ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? J'ai copié une partie, on est dans un épisode de Black Mirror là Yorokobi vous regarde à nouveau Ouais, vas-y, qu'est-ce qu'il y a ? Mais ce n'était que la première étape, il faut recommencer maintenant Recommencer, ne pas recommencer Bon, on recommence, c'est parti Mais là, ça va bloquer Ça va bloquer, ça va bloquer, c'est obligé de regarder Yo tout le monde, c'est qu'il est rage, j'espère que vous allez bien Je sais ce que vous êtes en train de vous dire La luminosité a un petit peu changé, Michel C'est un petit peu bizarre, c'est pas comme d'habitude Tout simplement, j'ai reçu Enfin, j'ai commandé les nouvelles Kilaï de chez le gâteau Du coup, c'est tout nouveau, je me retrouve avec deux éclairages maintenant J'ai une gestion De la luminosité, de la chaleur aussi Donc de mettre des tons Enfin, de mettre une couleur plus froide ou une couleur plus chaude Pour le coup, donc c'est un peu nouveau pour moi En stream, j'arrive à bien les gérer Par contre, en vidéo comme ça, voilà Si ça vous paraît un peu froid, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Je réchaufferai un petit peu les lumières C'est pas un problème, mais voilà, c'est un test Donc ça fera normalement une image beaucoup plus propre Ça va pas faire comme avant, en fait Il y a plein de choses qui changent Ça me fait bizarre, mais c'est pour améliorer la suite des vidéos Et puis les streams, tout simplement Donc sans plus tarder, mon petit Michel Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Friendzone 4 Vous avez été très nombreux, je le sais A vouloir que je continue l'aventure Alors sans plus tarder, on va la démarrer ensemble On va la continuer Ah, on était au chapitre 7 On était si avancé que ça Bon, on va reprendre, on va faire jouer Je ne savais pas qu'on est Enfin, je ne me souvenais plus qu'on était si avancé que ça Dans l'aventure, j'avais l'impression qu'on était au chapitre 4 Bon, bah tant mieux, alors c'est une bonne nouvelle Lucie m'a convaincu de rejoindre Yorokobi Pour moi, cette personne incarne le mystère en personne Mais ce n'est pas la première fois que mon jugement est soumis à un choix Entre la connaissance et la confiance de n'aveuglement Ce n'est donc pas longtemps après que je la rejoignais A un endroit inattendu, le toit d'un immeuble qui m'est lui aussi inconnu Ok, c'est bon, tout me revient Tout est revenu, Michel, c'est bon, on peut continuer l'aventure Chapitre 7 2 jours plus tard, avec l'aide de Lucie Vous rejoignez Yorokobi sur le toit d'un immeuble Celle-ci vous explique que c'est ici que tout va commencer Alors comme ça, toi aussi, tu es un orphane Je ne savais pas que j'en rencontrerais plus d'un C'est quoi ton numéro de hacker ? Ne pas lui donner Non, je ne lui donne pas, je ne lui donne pas Je ne sais pas Je ne lui donne pas Je n'ai pas confiance, ce n'est pas méchant, mais je n'ai pas confiance pour le moment Aucun de vous ne veut que ça se sache de toute façon Et pourquoi ça ? Je te laisse imaginer ce qu'il se passerait si l'on apprenait que tu possèdes un des meilleurs programmes de piratage au monde Quelqu'un viendrait te taper à ta porte et tu passerais un mauvais quart d'heure Et puis je me doute de ton numéro vu que l'autre fois tu m'as parlé d'un X92 Mais bon, elle avance et se rapproche du vide Tu as le vertige toi ? Je suis sensible à la hauteur et au vide Oui, non, je n'ai pas le vertige Je vais te dire que oui, je suis sensible à la hauteur et au vide Par contre, je me rappelle qu'on avait fait une sacrée connerie l'autre coup On avait fait confiance, c'était quoi Lucie le personnage ? Je ne sais plus, on avait fait confiance à une nana et je n'aurais pas dû lui faire confiance Je me souviens qu'une fois, étant petite, je suis allée faire un tour de Montgolfière avec ma mère Il faisait nuit et le vent soufflait fort Le bas était retenu par un câble, ma mère riait et bougeait énormément Moi j'étais tétanisée, je savais qu'en prenant en compte le vent L'usure du câble et le poids des machines, il se pouvait que tout lâche Alors que ma mère, elle, accordait une confiance aveugle Depuis, j'essaie de ne pas penser à ce qu'il peut se passer pour oublier la peur J'ai une autre question Bah pendant qu'on y est, autant y aller Michel, autant y aller Pourquoi m'avoir accordé une confiance aveugle l'autre soir ? J'ai juste suivi mon instinct pour que tu nous laisses tranquille ta façon d'être M'inspire, je veux dire, j'ai juste suivi mon instinct On va dire que l'instinct est bon Alors ça se trouve, on s'est complètement planté Si une tueuse en série va nous décapiter en morceaux Et ça sera la fin de l'histoire, on verra bien Je vois, t'es un peu comme ton amie Lucie Elle regarde sa montre Je vois dans le sous-sol de ce bâtiment Se trouve la salle des serveurs de mon ancien groupe Elle tapote son pied sur le sol En journée, on a libre accès Mais il y a trop de personnes Les portes se fermeront dans deux minutes et on pourra descendre Ça me paraît bien comme plan Ok, et on fait quoi ensuite ? Ok, je te fais confiance, je veux lui dire On fait quoi ensuite ? Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Je pense qu'on va commencer à hacker chaque chose en son temps Le bracelet autour du poignet de Yorukobi se met à vibrer Regardez ce qu'il y a de marqué dessus, ne rien faire Je vais regarder ce qu'il y a de marqué dessus Rien à foutre Il faut que j'ai des infos Il y a beaucoup de caractères incompréhensibles C'est bon, on peut y aller Ok, donc on sait pas ce qu'il y avait écrit sur son bracelet Parce que c'était complètement incompréhensible C'est ce qui a été notifié Chargez-moi de la vidéo pour débloquer le prochain chapitre Je la laissais me guider vers la fameuse salle informatique Avec l'impression que l'escalier ne se terminerait jamais Mes yeux se perdaient dans ses marches plus rouges Les unes que les autres Et des portraits posés sur deux murs de briques parallèles On se rapprochait enfin des informations Dont on avait besoin avant de pouvoir se les partager Yorukobi attend de moi Que j'utilise le don de X00 En échange des informations sur Brian Je me rappellerai d'elle Pieds joints, si proches du vide Comment un esprit aussi rationnel Peut-il accepter d'oublier ses propres peurs ? Cela impliquerait de se mentir à soi-même Ok, continue, chapitre 8 La salle des serveurs Vous parvenez à entrer dans la salle des serveurs avec Yorukobi Vous êtes à deux doigts de découvrir ce que Brian compte faire Ok, donc on va voir ce qu'il va faire Ça se trouve le pauvre, il ne veut rien faire C'est vraiment la victime du début jusqu'à la fin ce mec Profitez de ce moment pour réunir le plus d'informations possible Ok, donc il va falloir qu'on récolte le maximum d'informations On y est Ici, il y a toutes les données de leur groupe Y compris ceux de Brian Il ne faut pas qu'on s'attarde Elle sort son ordinateur portable et se connecte à une machine Quand est-ce que tu auras besoin de moi ? Est-ce que tu stresses toujours ? Je t'avoue être un peu perdu Je veux dire, quand est-ce que tu auras besoin de moi ? Tout simplement Je sens qu'on va avoir un truc timé, Michel, comme ce n'est pas permis Je te le dirai Ça sent le truc hyper timé Ah, je le sens Ses doigts se mettent à trembler Et tapent maladroitement le clavier Mince ! Quoi ? La laisser tranquille Je vais lui dire quoi ? Parce que ça se trouve que je vais peut-être pouvoir l'aider Je ne sais pas Mais je n'arrive pas à écrire les commandes Ah bah bravo Ah c'est professionnel C'est professionnel pour des hackers Elle appuie à plusieurs reprises sur la touche effacée Je stresse trop Lui parler pour qu'elle se calme La réconforter lui ordonner de se calmer Je vais lui parler pour qu'elle se calme C'est vachement flippant tous ces câbles Ok, c'est ça la phrase pour la calmer ? Ça ne m'étonnerait pas qu'un de ces câbles fasse passer des infos sur toi d'ailleurs Quel type d'informations ? On va les supprimer Je veux voir Je vais dire je veux voir Mais elle me dira non Puisque je dois rien toucher Si tout va vite, ok Mais sinon je ne perdrai pas plus de temps On va sûrement juste trouver des photos de toi en soirée Il peut tout y avoir et rien à la fois Comment il aurait pu y avoir des infos sur moi ? Restez calme Ok, je vais tout simplement dire comment il aurait pu y avoir des infos sur moi Ça se trouve ça va la stresser le fait que je parle Et elle va rien pouvoir faire Internet parfois le meilleur et le pire ennemi de la confiance Elle arrête de taper sur son clavier Ok, donc je sens que ça va être à moi Attention, je sens que ça va être à moi Sur une échelle de 0 à 5 Combien tu te mets en courage ? 3 Parce que je vois un mec connecté qui essaie de nous empêcher d'accéder au dossier Un mec du groupe de Brian Comment tu comptes faire ? Alors je peux t'aider Je vais marquer comment tu comptes faire On s'en fout que ce soit un mec du compte de Brian C'est juste un mec qui essaye de bloquer les infos Je ne sais pas Elle se met accroupie et pose son ordinateur par terre Je crois que je vais mourir de stress Je me doutais bien que ça allait mal se passer Je sais qu'on peut le faire Restez silencieux Je veux dire, je sais qu'on peut le faire Ça se trouve, j'aurais dû l'aider C'est sûr et certain Ça se trouve, j'aurais dû l'aider Et je ne l'ai pas fait Je ne l'ai pas aidé Je suis en train de passer le réseau en local Personne ne pourra y accéder Et ils remarqueront qu'il y a un problème Mais c'est la seule solution Yorokobi, plisse les yeux Je te vois T'as trouvé les fichiers ? T'as trouvé la personne qui te bloque ? Je vais lui dire T'as trouvé la personne qui te bloque ? On va avoir chance Qu'elle doit voir la personne qui est en train de la bloquer Oh non Ok Là, il y a un problème Vu ce qui se passe C'est ton pote Qui ça ? X92 Il a sûrement des informations qu'il ne veut pas comprenner Récupérez des infos sur lui Empêchez-le d'entrer dans le système On va récupérer des infos sur lui J'y arrive pas Récé ! Elle ferme son ordi Pourquoi elle a fermé son ordi ? La meilleure façon d'arrêter un hacker C'est d'éteindre le PC Elle sort son téléphone portable Vous devez aider Yorokobi à se calmer Tu pourrais échouer Tout pourrait échouer Tout comme ça pourrait fonctionner Ce n'est pas le moment de baisser les bras Je crois en toi Je veux dire Je crois en toi tout simplement Ça techniquement C'est un truc qui motive Quand tu dis à quelqu'un Je crois en toi Michel Ça motive Elle s'arrête quelques secondes Et regarde droit devant elle Qu'est-ce que tu fous ? Ok Je veux dire Yorokobi Tout simplement Je vais pas lui dire Qu'est-ce que tu fous Je vais pas la stresser Ça marche J'ai réussi à bloquer les connexions externes Elle réouvre son ordinateur portable Vous remarquez qu'il lui manque L'auriculaire à la main droite Maintenant c'est à toi Ok comment lui donner votre portable ? Je peux juste lui donner mon portable J'en sais rien moi Tu fais quoi ? C'est toi l'orphine pas moi ? Bah je sais pas comment faire Désolée j'arrive pas Je veux dire je sais pas comment faire Elle vous regarde déçue Mais c'est pas Franchement Maintenir appuyé Là je suis Là elle est déçue encore ou pas ? La vitesse à laquelle ça va C'est incroyable Mais il m'explique rien aussi L'autre elle est déçue J'ai aucune explication J'ai rien Elle regarde votre téléphone émerveillé Elle se met à rire Mais en regardant de nouveau l'écran Son sourire s'efface Et ses yeux s'écarquillent Qu'est-ce qu'il y a ? Se pencher et regarder l'ordinateur Ok je vais regarder l'ordinateur moi aussi Yorokobi Je les connais oui Je veux dire ce sont ses amis Moi ça me dit rien du tout Si j'ai bien compris Ils sont aussi victimes de chantage Ils sont à l'origine des photos What ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? J'ai copié une partie On est dans un épisode de Black Mirror Yorokobi vous regarde à nouveau Ouais vas-y Qu'est-ce qu'il y a ? Mais ce n'était que la première étape Il faut recommencer maintenant Recommencer ne pas recommencer Bon on recommence c'est parti Mais là ça va bloquer Ça va bloquer Ça va bloquer C'est obligé de regarder Regardez ça tourne ça tourne Ça va bloquer Obvious à 99 ça bloque Ah non Il y a tous les dossiers qu'on cherche Elle parcourt de manière stressée Les lignes qui s'affichent à l'écran Trouver Ok elle a trouvé les lignes Mais c'est hyper angoissant T'es là mais vas-y Dépêche-toi Fais quelque chose quoi Vous voyez des conversations Yorokobi est sous le choc J'ai trouvé les conversations qu'il y a En cherchant le mot de clé Eva Il y a l'adresse d'Eva Et plusieurs pages de conversation sur elle Elle hésite à tout vous dire Dis-moi allez Ils sont en train d'essayer De lui faire revivre son histoire De disparition depuis le début Ça parle d'une Chloé Il y a des étapes à suivre Et il y a même une adresse et une date Et c'est où ? C'est quand ? Je veux dire c'est quand ? Maintenant Et c'est chez Lucie Il y a aussi marqué Qu'elle s'est proposé en échange de sa soeur Elle était au courant Oh ! C'est pas possible Elle est en train de se sacrifier Pour qu'ils ne s'en prennent pas à Eva Pour qu'ils ne s'en prennent pas à Eva Elle aurait fait Elle aurait fait venir la police Il faut aller l'aider Je veux dire Il faut aller l'aider Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Va la rejoindre Je suis désolée Mais j'instille ici Ok on fera sans toi Quoi tu ne viens pas ? Je veux dire s'il te plaît Viens Il va falloir qu'on soit deux là Je t'aime bien Mais on n'est pas du même groupe Tous les deux Ok on va essayer On va lui parler encore Et peut-être qu'elle va pouvoir venir Le chapitre va se finir Vous partez C'est pas possible Yorokobi me laissait seule Face à une horrible découverte Je courais vers la maison De la famille Belle Et chaque fois que je ressentais La secousse créée Par mes pas sur le sol Mon corps et mon coeur s'alourdissaient Je savais déjà que c'était la fin Encore une fois Il y avait cette incroyable sensation Que procure une situation de danger Mêlée à un environnement merveilleux Dans le noir Même le plus beau Des éléments naturels A peu faire peur Mais malheureusement Il y a des lumières Qui ne s'éteignent jamais Je pense qu'on va arriver sur la fin Chapitre 9 D'où ce nuit Vous arrivez devant la maison des Belle Il n'y a personne Tout est vide Je le sens très mal Nuit Ah je le sens tellement mal les amis C'est la première fois Que vous voyez le lac A ce moment de la journée Je pense vraiment Qu'on approche de la fin du jeu Pour le coup Vous ne bougez plus Car vous savez pertinemment Que tout est fini Vous venez d'entendre Quelqu'un derrière vous Badass Bonsoir Brian Se retourner Attendre que la personne s'approche Je vais me retourner direct Rien à foutre Ce n'est que moi Mais c'est qui Ce n'est que moi Ça ne me donne pas l'information Vous reconnaissez la voix de Yorokobi Elle m'a suivie Je suis venue finalement Lucie n'est pas là Tu n'aurais pas dû venir Ok on va dire Lucie n'est pas là Elle m'a follow Mais dis pas que c'est elle La saloperie Elle se rapproche Et sort quelque chose De son sac Qu'est-ce que c'est ? Je veux dire Qu'est-ce que c'est direct Il n'y a plus de suspense Moi je ne suis plus du tout Team suspense Je ne sais pas si tu pensais Je ne sais pas si tu pensais vraiment Ce que tu disais Mais Elle vous tend un vêtement représentatif De la larme violette Je te propose de nous rejoindre Et de retrouver Lucie ensemble J'accepte Rien à foutre J'accepte Elle a l'air d'être quelqu'un D'hyper sincère On va voir Yorokobi regarde par dessus votre épaule Oh Tu as de la visite Ok Une personne se tient derrière vous Plus de suspense On n'est plus de team suspense là Je te laisse Ah elle se barre Ok elle se barre Donc si ça vient partir en latte C'est pas possible Tu n'auras qu'à me contacter si besoin C'est qui ? Je veux savoir qui c'est ? C'est Eva Ok C'est chaud là Tu sais où est ma soeur ? Je l'ai vue ici il y a 10 minutes Elle a disparu Je la cherchais justement Euh je veux dire Je la cherchais justement Elle ne répond pas à mes appels Prendre Eva dans ses bras Attendre et ne rien dire Vous la prenez dans vos bras Mais elle ne comprend pas votre réaction Vous ressentez que son coeur bat vite Oh la pauvre Elle doit être dans un état Laisse tomber Ça fait un an et demi Que je n'étais pas venue ici seule Bah ouais mais bon Franchement rachetez-toi Et ça fait un an et demi Que je n'avais pas ressenti cette émotion Alors Attends tu ne comprends pas La laisser continuer Ok je veux lui dire Je veux la laisser continuer tout simplement Puis après si j'ai la possibilité Je veux la couper Je me sens tellement impuissante Face à mes émotions Et les gens qui m'entourent J'essaie de te le dire Mais tu es partie l'autre soir Quoi ? J'essaie de te le dire Je ne sais pas comment faire Mais je ne veux plus être impuissante Alors je vais me battre Pour tout surmonter Votre portable se m'a vibré Le regarder Ne pas regarder maintenant Ah ! Je le regarde J'en appelle de Lucie Charlie Hotel Lima Oscar Echo C'est un truc particulier ça C'était Lucie Je crois Oui Êtes-vous assez courageux Pour expliquer à Eva Que vos choix vous ont amené A la disparition de Lucie Eva j'ai quelque chose à te dire Lucie va sûrement très bien Tu devrais retourner chez toi au chaud Je peux t'aider à retrouver Lucie Si tu veux Euh Non on va lui dire Lucie va sûrement très bien Tu devrais retourner chez toi Que je veux dire Elle va sûrement très bien Tout simplement Et si on la cherchait ensemble Non j'ai pas envie Vous avez décidé de lui cacher la vérité Mais elle sera au courant Tôt ou tard Elle sera dans une situation De détresse extrême Et ne pourra rien faire Oh là là Votre choix Donnez le programme De Nanana à Eva Ne pas lui donner Bah je lui donne Faut lui montrer les trucs Là je pense que Si je fais ça Je veux tout lui montrer Du coup Oh là qu'est-ce qu'il se passe Ça m'affiche France Zonné 4 Il se passe quoi là ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Fin Hysteric 3 sur 3 Un sacré cauchemar Quoi ? Ceci n'est pas une fin officielle De l'histoire Lucie a fait exprès De vous demander De suivre Yorokobi Car elle voulait se sacrifier Pour sauver sa soeur Vous ne deviez pas La croire Et ne pas accepter D'aller voir Yorokobi Me dites pas que le jeu Se termine comme ça Chapitre 10 Easter egg Sacré cauchemar Hé là Le héros principal Décide de lui donner Le programme à son tour Il a bien fait Mais du coup Il n'aurait pas dû croire La meuf du lac Ouais Et qu'est-ce qui lui arrive d'ailleurs ? En fait c'était une histoire Depuis le début J'ai pas encore réfléchi à la suite Mais il y a trop de trucs A dire sur Yorokobi Déjà Quand elle était plus jeune Elle était esclave D'un groupe de hackers Mais tu vois Le total contraire De la larme violette Et donc Un jour Elle a tenté de s'échapper Mais on l'a rattrapé Du coup ils lui ont coupé le doigt Le chef du groupe Avait pour habitude De couper Un ou plusieurs doigts Des membres traîtres Dégueulasse Oh ça va Votre choix Un hacker avec un doigt en moins En même temps C'est un comble Ne rien dire Je vais rien dire Je vais regarder Donc en fait la version Que j'ai débloquée En gros c'était qu'une histoire En tout cas j'hésite A publier mon histoire Sur internet Tu devrais Elle est très bien Moi je l'aime bien ton histoire Je vais dire Moi je l'aime bien ton histoire Mais vous avez un jugement Biaisé Parce qu'on est de très bons amis Et que les amis Ça se soutient Oui c'est vrai Mais bien sûr Je suis contente De vous avoir comme amis C'est comme ça Que ça se finit le jeu là C'est comme ça Que le jeu se termine là Michel On en est venu là C'est comme ça Que ça finit Fin du coup De friendzoner 4 Chapitre 10 Easter egg Sacré cauchemar Je sais pas quoi en penser Est-ce que vous avez Envie que je fasse Les autres endings Ou est-ce que je m'arrête là C'est mon Ma version à moi Du jeu Comme je le dis à chaque fois Ça me tente pas De recommencer le jeu Parfois En me disant Recommence-le ta mère d'ère J'ai envie de faire déjà Ma version à moi Voir moi Comment j'ai avancé Dans l'histoire Et après Voir ce qui s'est passé En tout cas Je suis un peu déçue De cette fin Alors par contre Juste une question Alors vous pouvez spoiler Maintenant dans les commentaires C'est autorisé au cas où Vous avez le droit Mais évidemment Ceux qui veulent pas être spoilés Du coup ne checkez pas Les commentaires Allez regarder un petit peu Les autres vidéos Si vous voulez découvrir vous même Ou faire l'aventure Tout simplement vous même Sur téléphone Juste un truc Ça c'est la question Que je vous pose Est-ce que c'est parce que moi J'ai fait easter egg Sacré cauchemar Est-ce que c'est parce que moi J'ai fait ça du coup En fait du début à la fin C'était une histoire Qui était racontée Genre sur Facebook En fait Sur Whatsapp Ou peu importe Ou Est-ce que normalement Si tu ne fais pas cette fin là Ce n'est pas une histoire Racontée Dans un chat Mais c'est une vraie histoire C'est juste ça que je veux savoir Est-ce qu'à la fin Dans toutes les situations Toutes les endings peu importe Ça reste une histoire écrite C'est ça que je veux savoir C'est le seul truc Est-ce que finalement C'est une histoire écrite Ou pas du tout C'est ça J'aimerais savoir Parce que j'ai l'impression Que Enfin Il nous le dit Genre vous n'auriez pas dû Faire confiance à Lucie Vous n'auriez pas dû Suivir au Coby Mais est-ce que finalement C'était une histoire écrite Ou non Est-ce que c'est une vraie histoire Et moi j'ai débloqué La version easter egg Où en fait Dans ma version à moi C'est une histoire racontée Alors que normalement Non c'est une vraie histoire Ça j'aimerais savoir Dans les commentaires Dites-moi si vous avez terminé le jeu Ce que vous en avez pensé Pour le coup J'étais un petit peu déçue Par le jeu Je préfère être hyper transparente Avec vous Je suis un peu déçue Par le jeu Dans le sens où Je m'attendais un plus A plus Le premier Le deuxième J'avais adoré J'avais vraiment adoré Ce stress Cette interaction Quand on était dans la forêt Et tout Avec la lampe torche J'avais surkiffé quoi Et là finalement On a perdu ce côté Un peu stressant je trouve C'était très Voilà Ça parlait de hack On se croit un peu Dans Bondor Snatch d'ailleurs Mais ça parlait Voilà de hacking Mais voilà C'était sans plus Franchement L'histoire m'a pas Elle m'a pas portée Et pourtant Dieu sait que Que j'adore Les textes game J'adore ça Je pourrais faire que ça Et là l'histoire Ne m'a pas portée J'ai peur qu'ils aient fait Un friendzoner 4 Pour dire On a fait un 4 Vous avez vu Faites la suite Alors que bah non Ça fonctionne pas comme ça Du coup les amis On va s'arrêter là Pour cette vidéo J'espère en attendant Que ça vous aura plu N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ce que vous avez pensé De l'aventure Globalement Si elle vous a plu Si ce 4 Voilà Si ce quatrième opus Vous a plu Si il vous a porté Ou au contraire Pas tant que ça Par rapport au premier opus C'est hyper important C'est là où je passe toujours Toutes les informations N'oubliez pas que je suis en stream Cette semaine Exceptionnellement ce soir Je suis encore en stream Pour le coup Alors là le jour Où je vais que ces vidéos Que je vous dise pas de bêtises Voilà Encore mercredi et jeudi Voilà Je tourne mardi Mais là Mercredi et jeudi Je suis en stream A partir de 21h Mercredi Sur la Cire Enfin La Cire The Nightmare C'est ça Et jeudi Je serai habillée de nouveau En nonne Sur The Exorcist Légion en vert Je crois que je suis la fille La plus flippée De tous les temps Pour le coup Donc pour le coup J'ai mis un planning en place Qui sera mis à jour Toutes les semaines maintenant Et au niveau de l'outro Vous allez avoir le planning Qui apparaîtra en fait Tout simplement Et sur ce planning Vous avez accès A mes jours de stream En fait Et l'heure des streams Donc à partir de ce soir 21h Je vous attends en stream Je vous fais à tous De très très gros bisous Prenez soin de vous Je suis heureuse de vous avoir trouvé Et n'hésitez pas à me dire Pour les éclairages mon petit Michel Est-ce que c'est bon Est-ce qu'on met une lumière Un peu plus chaude Un peu plus froide Je ne pense pas Mais dites-moi Dites-moi un peu Si tout ça s'est bien géré Voilà Si ça vous plaît ou pas Je vous fais de très très gros bisous Pour la deuxième fois Troisième fois Je ne sais plus Et je vous dis Non Je ne veux pas vous dire Demain pour une nouvelle vidéo Puisque c'est plus ma politique Pour le coup Mais vous allez voir Cette semaine Une vidéo sur Lucius Qui arrive Et je pense que ça va bien Vous faire marrer Des gros bisous Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501